Écoutez, on vous a tous remercié, mais merci énormément d'être là aujourd'hui. Donc je retrouve tous les gens avec qui on a pu collaborer. Et comme le disait Sandrine Chex, c'est vraiment un gage de réussite. Et puis aussi de savoir que tout le monde est aussi impliqué en fin d'expérimentation qu'en début, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça veut dire qu'effectivement, l'innovation, en tout cas, s'est bien installée. Et voilà, je voulais tous vous remercier aujourd'hui d'être à nos côtés. Donc on nous a demandé d'intervenir avec Jérémy Kessler d'AvoisBot sur origine et déroulement. Donc ça explique peut-être aussi pourquoi on en est là. Donc je vais vous retracer, même si beaucoup d'entre vous ont participé depuis le début, comment on a démarré. Donc on avait une volonté au niveau de la région de travailler sur l'innovation à portée de main, en améliorant le quotidien de nos concitoyens. Donc on était vraiment dans cette logique-là, tout en travaillant sur les compétences de la région. Et les lycées en est une importante. On a travaillé donc ensemble à la fois avec les lycées qui ont commencé à réfléchir avec nous, avec les rectorats à la fois sur Lyon et sur Grenoble. Et très vite, on s'est aperçu qu'une innovation, un bon projet, ne pouvait en fait être une bonne idée que s'il était vraiment connecté au marché et une réponse aux usagers. Donc on a travaillé avec des designers de la Cité du Design de Saint-Etienne et on est allé à la rencontre de tous ces utilisateurs potentiels dans les lycées. On est allé à la rencontre des familles, on est allé à la rencontre de médecins, on est allé à la rencontre de professeurs qui avaient des élèves qui étaient empêchés, qui ne pouvaient pas venir en cours dans leur classe. Et enfin, quand je dis on, le on, il est très générique, mais ce n'est pas seulement la région, mais c'est un groupe de travail. Donc il y avait des représentants des lycées, des professeurs, un chef des travaux, M. Bertiot, dont votre titre a évolué, je ne me rappelle plus. Donc excusez-moi, mais en tout cas, vous étiez bien présents. Et on est aussi bien allé voir des médecins, des familles, des familles d'élèves qui ne pouvaient pas aller en cours et qui allaient rater leur année scolaire. Et on a, avec eux, construit, et aidé par la Cité du Design, construit une liste de fonctionnalités, un cadre sur les besoins qui émergeaient et comment, en tout cas, on pouvait y répondre. Toujours dans cette même logique, donc on a eu, dès le départ, un groupe très, très solidaire qui a coporté le projet. Ça, c'est vraiment important. Partant de là, on avait un certain nombre de scénarios qui nous expliquaient qu'un élève absent pour trois mois, s'il était un peu plus indiscipliné, comment il allait effectivement réagir, comment il allait utiliser le robot, quelle allait être la problématique. Des questions qui ont tout de suite émergé dans la classe. Ah ben oui, mais vous allez pouvoir enregistrer les cours. Certains élèves nous disaient, mais vous vous rendez compte ? Alors lui, il est malade et puis il va pouvoir se repasser le cours en boucle et donc il sera avantagé par rapport à nous. Enfin, c'était vraiment des choses très fortes auxquelles on ne s'attendait pas du tout, qui sont ressorties, mais en tout cas, on était à l'écoute. Et on était vraiment tous à l'écoute dès le départ. Et on a essayé en tout cas d'apporter une réponse dans la consultation qu'on a faite. Parce qu'une fois, après être allé à la rencontre des usagers potentiels, il fallait qu'on se confronte au marché. Et le marché, c'était les entreprises, quelles solutions elles sont en capacité de nous apporter pour répondre à toutes ces attentes, pour permettre à des élèves empêchés de continuer à suivre les cours. Donc on a, au niveau administratif, conduit une procédure qui nous permettait de dialoguer avec les entreprises, de les solliciter et d'avoir des échanges. Parce qu'au départ, quand on a lancé la consultation comme ça, on a paru un peu extraterrestre. On s'est dit, oui, mais qu'est-ce que veut faire la région ? Donc il fallait vraiment qu'on puisse avoir un échange avec les entreprises qui répondaient au cahier des charges qu'on avait mis en place, à tous ces scénarios qui résultaient, en fait, du travail des designers de la Cité du Design, et qu'on puisse, avec eux, trouver une solution compatible entre l'expression des besoins qu'on avait mis en forme et puis aussi les capacités technologiques qu'on pouvait mettre à disposition. Par exemple, on se disait, si un élève est dans sa chambre et suit les cours, il faut pouvoir, ça c'était une demande de certains professeurs, il faut absolument s'assurer qu'il est seul, qu'il est seul dans sa classe et qu'il n'y a pas son papa, sa maman, toute la famille qui est derrière et qui regarde, parce que le cours, en fait, on doit être dans la même situation et pas qu'il y ait des yeux, des oreilles externes. On s'est rendu compte qu'effectivement, technologiquement, on aurait pu développer une solution, mais à quelle échéance, pour quel coût ? Ce n'était pas forcément compatible avec les délais et puis le budget qu'on pouvait mettre en face. Donc on a opté pour autre chose, on a travaillé dans la mise en œuvre du projet avec les établissements, à une charte d'utilisation du robot, et les élèves pourront nous dire, effectivement, si vous avez essayé de transgresser ou même pas eu l'idée de la transgresser, c'était de dire, je m'engage, quand je suis chez moi, quand je suis les cours, à ce que je sois seule dans ma chambre, comme dans les mêmes conditions que quand je suis en classe. Donc voilà, c'est des choses qu'on a faites ensemble. Et au niveau du déroulement, ce que je voudrais dire, avant de passer la parole à Jérémy Kessler, d'Avoibot, c'est qu'on a fait preuve d'agilité, de souplesse. Donc ça, c'est aussi possible, et c'est bien entendu possible dans le cadre d'une administration. Pas seulement la région, les établissements pilotes, mais vraiment, je remercie aussi le rectorat, qui a été souple pour régler tous les problèmes techniques et une très forte réactivité. Avoibot, bien entendu, l'accompagnement de Central Lyon auprès des familles, où tout le monde a travaillé dans une grande souplesse et une grande réactivité. Et ça, c'est vraiment important, que ce soit en interne, tous les services de la région qui ont contribué au niveau de la direction des lycées, le rectorat, et puis la société, c'était vraiment un gage de réussite. Et c'est peut-être pour ça, aujourd'hui, qu'on est toujours là ensemble, toujours prêts à s'adapter. Et dans un souci de la satisfaction, de répondre à la satisfaction des élèves qui utilisent cet outil. Merci Isabelle. Effectivement, je suis Jérémy Kossler, le directeur général d'Avoibot. De notre côté, ça a été une grande nouveauté, puisque ce genre de projet, c'était une vraie nouveauté pour Avoibot. On s'est vraiment mis en mode commando avec l'équipe pour pouvoir répondre à ce projet innovant, qui était vraiment un projet d'usage. Et ce qui a été plutôt une bonne chose pour nous, parce qu'Avoibot est orienté, dès le début, sur les usages de la roboterie. Ce n'est pas une société qui est focalisée sur de la technologie ultra performante, vraiment sur des exploits technologiques, mais plutôt sur comment est-ce qu'on va rendre des services à des usagers, que ce soit à la maison, que ce soit dans les collèges, dans les lycées, ou même dans les entreprises. Et donc, on a eu une démarche assez particulière, puisqu'on a vraiment fait une étude sur tout ce qui pouvait exister. On s'est rendu compte qu'il n'existait déjà pas grand-chose dans les usages, aujourd'hui, à cette époque-là, dans l'éducation, mais qu'il existait des technologies, et des technologies qui n'étaient pas forcément utilisées à leur juste valeur. Et donc, on a décidé d'en choisir une, qui n'est pas celle qu'il présente aujourd'hui, mais qui répondait aux usages demandés. Et à partir de là, on a commencé à travailler, et vraiment à travailler autour des usages. Il faut savoir que le projet Robo-Lyséen, c'est des défis technologiques, mais des défis technologiques qui ne sont pas si loin de ceux que vous pouvez avoir chez vous. C'est avoir du bon réseau, connecté à un appareil, qui se déplace de façon assez simple. Mais tout l'enjeu de ce projet, il est vraiment autour de l'humain. Et comme Catherine a pu le dire ce matin, le travail vraiment d'équipe et l'encadrement de ce projet était primordial pour la réussite. La technique est un tout petit morceau du projet. Alors, il y a eu effectivement des petits... Ça n'a pas été si simple à mettre en place. Il y a ces histoires d'infrastructures qu'on a palliées. Aujourd'hui, on a d'autres réponses. Mais en tout cas, c'est effectivement l'union de cette équipe qui a permis de mener à bien ce projet. L'agilité aussi est quelque chose qui est à souligner. Florian, qui est dans la salle, qui a géré lui-même le projet de façon assez proche, avec ses équipes, ça a demandé de l'adaptation, ça a demandé du temps sur place, de compréhension, de travail avec les équipes aussi des lycées qui ont été formidables. Et tout ceci nous a permis de mener à bien ce projet aujourd'hui et de pouvoir choisir aujourd'hui d'autres plateformes puisque ça a évolué au cours du temps. C'est des technologies qui vont très très vite et c'est de là, on en discutera un peu plus tard sur les impacts économiques. Mais il faut imaginer, comme disait Bruno Bonnel, que ces technologies évoluent à la vitesse grand V et que depuis le début du marché, on a déjà deux nouvelles générations de technologies qui sont apparues et ça va continuer comme ça. Donc quand on pense à la réponse à ce genre de marché, maintenant on le pense différemment que si on devait fournir du matériel qui va durer 5, 10 ans. Non, il faut fournir un service. Merci Jérémy. Peut-être Edwige, si on peut juste avoir le petit film. Donc je voulais juste, beaucoup d'entre vous connaissent le robot, le prototype qu'on avait mis dans les lycées pendant toute l'expérimentation. Mais pour ceux en tout cas qui ne l'auraient pas vu, je voulais juste vous passer un petit film très court avec un professeur qui a bien voulu nous prêter sa voix pour ce film et qui se reconnaîtra puisqu'il est dans la salle. Donc... C'est ce qu'on voulait vous passer le robot de l'hôpital de Ronald. En fait, c'est un robot qui représente un élève absent. Il répond à un besoin simple, c'est quand l'élève est chez lui, de l'élève qui est examiné à domicile, comment est-ce qu'il continue sa scolarité ? Et donc la solution qui était proposée par la région Ronald-Péarobot, c'est finalement un robot qui est capable de se déplacer. Alors, ce qui est bien, c'est que ce robot, il peut suivre le cours magistral un peu comme une conférence, mais surtout, il est capable de se déplacer, il est capable d'interagir avec ses camarades, comme on peut le voir, avec son activité réelle, pratique. Et c'est très positif, mais on s'en rend compte que globalement, ça fonctionne, que la région est positive. Mais moi, je me suis surpris tout à l'heure dans ma présentation, d'oublier très rapidement, j'ai fait une petite fixation au début, je pense qu'il est normal, et puis très rapidement, je suis parti dans mon petit speech de départ. Voilà, c'était juste pour que tout le monde visualise bien ce qui s'est passé et comment le robot était intégré dans la classe. Je ne sais pas, Julien Ahmed, vous qui l'avez utilisé, ça correspond à ce que vous avez vécu. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde a bien entendu. Vous avez vu. OK. Écoutez, merci beaucoup. Donc, je laisse à nouveau la parole à Edwige pour la suite. Merci.